La volonté qui est la mienne, c'est qu'à la fin d'année 2013, mais ça va être long, la fin d'année 2013, il y ait une inversion. Une inversion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chômage, à ce moment-là, régressera. La version de la courbe du chômage en France, depuis 20 ans, c'est la quête du Graal. Donc, c'est la promesse que les gouvernements réitèrent et qu'ils ont du mal à tenir. Donc, c'est un sujet très délicat pour un politique, parce que si François Hollande ne s'était pas engagé à réduire le chômage, ce n'était pas la peine de se présenter à la présidentielle. Jusque-là, on est d'accord ? Continuez. Donc, il fallait qu'il fasse cette promesse. Il a voulu la faire. Il l'a fait très fortement, dès la fin de sa campagne. Il a annoncé qu'il avait pour objectif d'inverser en un an la courbe du chômage. Et c'est devenu l'objectif central du gouvernement pour l'année 2013. L'inversion de la courbe du chômage, qui est une véritable obsession pour le président de la République. Mais le dire, ce n'est pas le faire. Et les Français savent bien que l'objectif est très difficile et ils sont très sceptiques. Tous les sondages montrent que les Français ne croient pas à cette promesse, pour l'avoir trop entendue et pour la penser intenable. Question SMS. Monsieur le Premier ministre, ne promettez pas la Lune. Vous n'êtes ni magicien ni Armstrong. Soyez juste réaliste. Et donc, qu'est-ce qui doit se passer ensuite ? Il faut que le gouvernement apporte des éléments de correction pour qu'on puisse interpréter cette promesse. Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais il faut tout faire pour y parvenir. Et ce qui est intéressant, c'est cette façon de modaliser le discours, c'est-à-dire à partir d'une position vraiment très tranchée, inflexible. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. De précisément l'infléchir pour mieux se faire comprendre par la population française. Le pari, ou plutôt la promesse, l'engagement qui a été fait par François Hollande d'inverser la courbe du chômage d'ici 2013, il est tenable. Il est tenable si ces mesures font effet et elle est tenable aussi si nous parvenons à inverser la courbe de la croissance. Ce qui s'est produit dans le cas de François Hollande, c'est qu'il espérait bénéficier d'un rebond économique dès son arrivée au pouvoir. Puisque la crise dure déjà depuis plusieurs années, et en bon économiste qu'il est, il pensait qu'il allait bénéficier d'un rebond cyclique, comme on dit à Sciences Po. Et il avait assisté à ce rebond cyclique au moment de l'accession au pouvoir de Lionel Jospin. Donc il pensait que bon, peut-être lui aussi allait bénéficier de cette aubaine. Ça n'a pas été le cas. Et ça, il s'en est rendu compte au creux de l'été. Et il a compris que les chiffres allaient être désespérants et que les Français seraient désespérés. Il ne faut pas qu'elle pleure. Non, elle ne va pas pleurer. Et c'est là qu'il a repris et remis en avant cette promesse de réduire le chômage. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ces jours-ci ? On apprend de la bouche du président de la BCE, M. Mario Draghi, qui n'est pas précisément un plaisantin, que peut-être, vraisemblablement même... Nous voyons venir une reprise au cours du second semestre de cette année. Et donc le gouvernement reprend espoir et peut-être, aujourd'hui, se félicite d'avoir fait cette promesse. Parce que si vraiment il y a un petit courant de croissance qui traverse l'Europe à partir de l'été 2013, dans ce cas, l'inversion de la courbe du chômage sera peut-être au rendez-vous. Vous ne prenez pas des risques en 10 ans ? Si en politique, on ne prend pas des risques, je ne sais pas ce qu'on fait. Mais avec une croissance nulle, une croissance qui va faire 0,3%, comment vous allez créer ?